Yo, salut mes petites Mugiwarans, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui et oui pour votre épisode tant attendu de My Hero Academia Bokulu Hero Academia avec l'épisode 18 de la saison 6 qui vient de pointer le bout de son nez, on va rentrer directement dans le jeu du sujet, c'est parti, let's do this ! Je te perçois en retour sur All Might au chevet de Midoriya, je suis présent dans le One for All qui se trouve enfoui en toi. Dans ton sommeil, tu discutes avec nos illustres prédécesseurs. Les amis, êtes-vous encore en vie ? Midoriya, lui voilà, qui repense à tous ses compagnons, je l'espère, forcément oui qu'il n'est pas au courant, je prie, je prie pour votre survie, nous devons parler avant ton réveil, vous disiez que j'avais mal préparé un truc que vous avez dit, ah attendez je vais juste, non si c'est bon, désolé le moment n'est pas le mieux choisi et on voit pas mal, oula ouais, pas mal de personnes, donc dont des personnes tournées, c'est le destin, il n'y avait pas de moment plus propice, vous lui avez déjà parlé, Banjo, et effectivement, et Nanashimura, ce sont tous les anciens détenteurs, Midoriya qui a capté direct, je suis de nouveau dans le rêve, dans les vestiges. Mais bon, on n'est pas là pour regarder l'opening, on est là pour voir un petit peu ce qu'il représente, vu qu'on est au tout début d'un nouvel arc magnifique. Alors avant, on devait se filer dans les frémissements du One for All, maintenant on a un accès direct à tout. Depuis environ quatre mois quand le One for All, mon pouvoir s'est développé à vitesse grand V, c'est le petit frère de le Four One, le premier détenteur, on le rappelle. En même temps, la conscience des anciens détenteurs, dans le One for All, a pris de l'épaisseur. Nous avons pu communiquer les uns avec les autres, un peu comme les Bichoux dans Naruto, donc j'y pense. Et enfin, le pouvoir de mon frère, en nous attirant de force, a facilité notre matérialisation devant toi. Mais ne t'inquiète pas, il n'y a pas de risque pour ton intimité. Oui, j'avoue, ce serait un peu ballot. Ah, c'est vrai, tu ne peux pas moufter, il ne peut pas parler de rien. Non, l'autre jour, par contre, on peut l'entendre penser, j'ai grommelé quelque chose, ma bouche est en train de se former, en tout cas dans cet espace-là. De quoi voulez-vous parler ? Bon, il a réussi à communiquer. Mais c'est qu'il parle. Je vais t'expliquer. Ah, un autre propriétaire. Autre ancien propriétaire. Je suis le quatrième détenteur. Ikage Shinomori. Durant le dernier affrontement, tu as utilisé mon alter inconsciemment. Ah, remember me ? L'alter du quatrième détenteur qui détecte le danger, le Spider Sense, c'était son alter. Alors, je ne m'y attendais pas. Désolé. Bah, très très grand fan de héros, Aminoria. Alors, j'aurais bien aimé pressentir que tu sentirais le danger. Il parle bien le bougre. Ikage est un excentrique. Il vivait en ermite, dégoûté par la société. Un misanthrope. C'était une sombre époque. Ce sont les autres qui étaient excentriques. Sais-tu à quel âge et pourquoi j'ai quitté ce monde ? J'aime bien plus. Du coup, on voit un Black Widow et un Solidorset. Mort à 40 ans, cause du décès. Ça ne figurait pas dans le carnet d'All Might. Ah. Enfin, pour être exact, il avait été raturé le paragraphe sur lui. Je suis mort de vieillesse, il paraît, de vieillesse, à 40 ans. Je l'affirme prudemment, car ni moi, ni Daegoro ne pouvions en connaître la cause exacte. C'est Toshinori qui en a fait des recherches. Commençons par la fin. Un humain ordinaire ne peut plus se servir du One for All. Eh oui. Après Toshinori, je suis celui qui l'a détenu le plus longtemps. En termes de durée. Pendant 18 ans, j'ai fui All for One, renforçant le plus possible notre pouvoir et l'alter. Je savais en héritant de l'alter que je ne battrais pas notre ennemi. C'est terrible. Alors, j'ai utilisé mon tour pour cultiver l'alter pour le prochain. Au bout d'un moment, des crevasses ont parcouru mon corps. Je croyais mal m'entraîner ou souffrir d'une maladie infectieuse inconnue à ce jour qui ont occasionné ces cicatrices sur le visage. Toshinori a épluché mon dossier médical et mon rapport d'autopsie. Il a découvert la vérité. Et je suis mort de vieillesse. Cela signifie que le fait de détenir plusieurs alters consumait peu à peu ma vie. Votre vie, dites-moi que je rêve, c'est pour ça qu'il fallait le donner à quelqu'un qui n'avait pas d'alter. Attendez, ce n'est pas possible. All Might est bien plus puissant que Shinomori, mais il a vécu bien plus longtemps. C'est la question dont nous devions entretenir, lui dit le premier propriétaire. Toshinori, en découvrant le fardeau qui nous accueblait, s'est fait la même réflexion. Nous étions morts au combat. Jeune, alors, il ne pouvait fonder ses observations que sur lui-même. Et qu'il a battu tous les records des autres, tu vois. Par la suite, il s'est demandé ce qu'il avait dont Ikage ne disposait pas. Et oui. Ah là là. All Might était un sans-altère. Exact. Les informations qu'il a obtenues durant sa vie nous sont transmises par sa conscience matérialisée ici. En écoutant mon frère, j'en ai acquis la certitude. Donc All for One. La conscience des gens est gravée dans leur facteur alter. Que fait celle de Toshinori ici, lui qui n'en détenait aucun ? Nous pensions que la conscience des anciens détenteurs habitait le One for All. Mais plus précisément celle du deuxième au septième détenteur habitait les facteurs alter absorbés par le One for All. Vu que, voilà, sauf Toshinori, et puis de toute manière... Alors, attends, c'est le One for All lui-même qui abritait sa conscience ? Je voulais juste dire, attendez, je fais une petite pause. Le premier détenteur, pour ceux qui se posent la question parce qu'il dit deuxième au septième, le premier, s'il s'inclut pas dedans, c'est parce que lui non plus n'avait pas d'alter. Ou alors, il pensait qu'il n'en avait pas, mais en réalité en avait une et All for One lui a déclenché, si vous voulez, lui a activé son pouvoir. Attends, je ne vais pas vous refaire l'histoire, mais voilà, c'est important de faire cette petite piqûre de rappel sur l'exception, le cas très particulier, qui est le tout premier détenteur, à savoir le petit frère de All for One, qui nous parle ici et maintenant. Alors, un autre ayant déjà un alter à la naissance, il continue de nous exposer, ne peut accepter toute la puissance et finit par se briser. La coupe est pleine, littéralement. Comme le montre l'exemple du quatrième, qu'on abordera plus tard, Toshinoli, lui, a possédé le One for All 40 ans, donc All Might. Le One for All se fond dans un réceptacle vide, devenant le véritable alter de son hôte. Ce sont les personnes sans pouvoir qui, par un étrange coup du sort, tirent le maximum de ce pouvoir qui se transmet aux autres. C'est ça, vraiment, le cœur du pouvoir et le plus grand pouvoir, justement, qu'on doit. Alors, ensemble, la manifestation des anciens alters empêche, Minoria, de leur donner à une personne ordinaire. Ce que vous vouliez me dire, c'est qu'il ne sera plus possible de transmettre le One for All par la suite. En fait, tu as peu de chance de rencontrer un sans-alter ayant besoin de ce pouvoir, à partir de ta génération. C'était impensable autrefois. C'est vrai qu'il n'y avait pas autant d'alters que maintenant. C'est une chance infinie qu'il vous soit pardonné. Si seulement nous avions pu conserver plus vite entre détenteurs, nous aurions peut-être épargné bien des souffrances à d'autres personnes. C'est un night eye. Tu l'auras compris, gamin. Tu risques fort d'être le dernier détenteur. Ce n'est pas acté, mais oui, il y a très forte chance. Je suis le dernier détenteur. Passons au gros du programme d'Inanashimura. Parce que là, c'était une grosse introduction. Alors, seras-tu capable de tuer Shigaraki Tomura, a.k.a. son petit-fils himself, à elle, hein ? Voilà, c'est important aussi, tu vois, de bien contextualiser à chaque fois. Seras-tu capable de tuer Tomura Shigaraki ou Shigaraki Tomura ? Je ne te le demande pas. Je parle de volonté. En plongeant tes yeux dans les siens, tu as senti qu'il appelait à l'aide. Nous sommes en phase avec tes sentiments. Ils ont pu le voir aussi. Nous comprenons ce genre de choses. Le problème, c'est qu'on n'a pas eu la même impression. Pas tous, en tout cas. Il souffrait énormément. À se faire bouffer par All for One. Par contre, il n'appelait pas du tout à l'aide. En difficulté ou pas, ses yeux ne contenaient que de la haine et de la souffrance. All for One l'a éduqué comme ça. Mon frère ayant perdu l'usage d'un corps valide, il projette de s'emparer de celui de Shigaraki. Pour te dérober le One for All. Entre moi et N, mon successeur, All for One a essayé deux fois. Pour deux échecs de nous piquer le One for All. C'est vrai que c'est l'alter qui l'a toujours échappé. Il aura besoin d'émotions puissantes et d'une volonté de faire. S'il veut infléchir assez le One for All pour le dérober. Quelque chose qu'un seul homme ne peut pas ressentir. Il compte sûrement exploiter la haine féroce de Shigaraki. Ça l'a plutôt bien réussi jusqu'à présent. Et puis ça ne date pas d'hier. Comme on a pu le voir dans le passage de Shigaraki. Ce qui a engendré le One for All. C'est la volonté tenace de résister à All for One. Ce qui sous-entend le One for All, c'est la mission de terrasser All for One. De toute façon, les deux alters sont interconnectés pour ça aussi. Toshinori avait réussi. Mais mon frère ne s'avoue pas vaincu. et cherche à revenir. Là, on voit très bien. Midoriya. J'ai conscience que cet objecte, le dit de Nashimura, de te poser la question maintenant. Tomura Shigaraki est mon petit-fils. Je me suis éloigné de mon fils pour affronter All for One. C'est vrai, ironie de la chose. Et voilà le résultat. Nous avons conscience qu'il est mal de remettre sur un gamin une suite d'échecs d'adultes. Maintenant, s'il se mue en mal incarné, j'aime bien les ailes de papillons, plus personne ne pourra l'arrêter. Nous ne pouvons le laisser agir pas plus que discuter. Certaines personnes ne peuvent pas être sauvées. si une personne qui appelle à l'aide ne peut plus être sauvée, auras-tu le courage de lui ôter la vie ? la question qui tue littéralement. J'aime bien tout. Les anciens hôtes sont suspendus également et veulent avoir la réponse à cette question. Dans son regard, j'ai vu un garçon perdu. Il ne répondit de rien. Je l'ai senti dans ma chair. Quand la conscience de Shigaraki s'est infiltrée dans le one for all et que son rêve m'est apparu précisément, j'ai vu un enfant pleurer au-delà de la haine. Du coup, ça touche beaucoup. Nanachimora, j'ai affronté plein de gens. Jamais ils ne doutaient. Je ne pouvais que les terrasser, les surpasser. Mais moi, je ne savais pas du tout ce qu'ils avaient réduit à faire le mal, ce qu'ils avaient amené là où ils en étaient au moment où je les ai rencontrés. Peut-être que j'aurais pu faire les choses différemment. On avait overhaul, musculaire, je n'ai plus le criminel. Peut-être qu'il aurait fallu combattre quand même. Il a tué énormément de gens. Il a blessé ceux que j'aime. Le One for All n'a pas été créé pour tuer, mais pour sauver des gens. Quoi de mieux, surtout pour un super-héros. C'est ce que le Maït m'a appris. Tout ça me dépasse. Le pouvoir qu'au Le Maït et vous avez cultivé, qu'on a des générations, a permis de sauver d'innombrables personnes. Pour lui, le sans-altère. Même s'il sert à arrêter le mal, maintenant ils peuvent l'entendre clairement, vous avez consacré vos vies à lui donner une autre fonction. Peut-être que mon seul choix sera de le tuer. Je ne sais pas encore comment faire. « Mais je veux le sauver ! » Pas comme quand il était petit. Et du coup, forcément, ça rappelle des souvenirs aussi. Beaucoup d'anachimura. « C'est pour ça que nous te suivons, » lui dit le premier. Et on voit même l'esprit d'All-Bait qui pleure. « Je suis heureux que le One for All vous soit parvenu. » « Mon corps ? » « Alors, qu'est-ce qui se passe ? » « Je suis sincèrement navré de t'avoir mis à l'épreuve. » « Grand Torino est en vie. » « D'anachimura a des coups. » « Quand tu te réveilleras, passe-lui le bonjour. » « Bah oui. » « Tu vois là, il dit... » « Solaiko. » « Malgré toutes nos erreurs, nos élèves sont une bénédiction. » « Vous n'avez pas échoué. » C'est ça que ça veut dire. Il y a eu, voilà, quelques petites erreurs de parcours, mais alors, vous aussi, aidez-le. « Vous devez participer à libérer tout notre pouvoir. » « Je sens couler en moi plein d'émotions muettes. » « Les mots de nos prédécesseurs. » C'est pas le mec qui parle. « La vérité sur le One for All. » « Les doutes de mon mentor. » « Un tout petit courant d'émotions se déverse en moi, tu vois, à travers son équivalent, même s'il n'était pas totalement... » « Alors, tes mots me parviennent sous une autre forme que les mots. » « Hum. » « Et ça frappe à la porte. » « Alors, enchanté, All Might. » « Ça, c'est une réunion au sommet. » « Tu es... » « Nous avons une question à vous poser de but en blanc. » « Avec Hawks et Best Genest. » « Midoriya est mal en point. » « Non, il va bien. Il se réveillera bientôt. » « Que me veux-tu, Hawks ? » « Nous voulons parler de Midoriya et du One for All. » « Hum. » « Des héros ayant participé à la guerre ont dit quelque chose aux médias. » « Quelque chose qui se répand vite. » « Endeavor nous a également révélé que Shigaraki en avait après le jeune Midoriya. » « Je veux relier les fils. » « C'est bien, ça. » « C'est combien, t'as avec Best Genest ? » « Alors, les héros devront affronter l'opinion publique, en plus des vilains. » « Ça fait beaucoup, là. » « Tu dois garder le secret pour que l'ordre règne et pour ta sécurité. » « Voilà. » « Tout n'est plus. » « Le All Might a l'héritier à Midoriya. » « Nous n'en sommes plus là. » « Non, effectivement. » « Et eux ne baissent pas les bras. » « Ah, ce sont un peu tes héritiers. » « Parlons ailleurs, leur dit All Might. » « Je vais tout vous révéler. » « Trois jours après les faits, la panique fait toujours rage. » « L'inquiétude régnait partout. » « Seulement, la population n'attaquait pas les héros pour le plaisir. » « N'ayez pas de part d'ombre. » « Dites-nous que ce sont des mensonges. » « Apaisez notre inquiétude. » « Le public espérait s'accrocher aux infos. » « Alors, retour sur Endeavor. » « Crematorium de l'Alliance des Supervilains. » « Et bien mon fils Toya Todoroki. » « Donc là, il le reconnaît dans une sorte de congrès de conférence. » « C'est la vérité. » « Je n'ai rien à dire pour ma défense. » « Moi, c'est une conférence, tout simplement. » « Endeavor est revenu. » « En détail sur l'ignoble passé de sa famille. » « Il était avec Bésitinus. » « Il est foutu, Endeavor. » « Ah, les boules. » « Alors, attends. « Quelle histoire de fou. » « Dit que c'est du mytho. » « C'est tout ce qu'on veut. » « Je vais voir un petit peu les différentes réactions du peuple. » « Alors, vous avez parlé de vérité. » « Hawks et Best Genest ont un discours tout à fait différent. » « Pas contents, les journalistes. » « Le meurtre de Best Genest était une ruse. » « Fisant à faciliter mon infiltration. » « Nous ne nions pas ces déclarations en bloc. » « C'est un Hawks, enfin, qui peut reparler. » « Pour mon père. » « Et le vilain que j'ai tué dans le dos, il dit vrai. » « Pour toi, Is. » « Je vous présente mes sincères excuses. » « Quant aux cachotteries sur mon père, concernant Jinbubai Gawara, alias Twice, c'est la seule solution qu'il me restait. » « S'il avait utilisé son alter, le nombre de victimes serait d'une toute autre échelle. » « Il n'a pas tout à fait tort non plus, mais bon, en dos, ça aurait été mieux en face. » « Je n'ai pas réussi à le remettre dans le droit chemin. » « J'en prends la responsabilité. » « Il assume, hein. » « Et j'en suis peiné. » « J'ai une question. » « La ruée de Gigantomaquia a grèvement blessé ma mère. » « Croyez-vous que des excuses et des aveux la feront aller mieux ? » « Ah ben là. » « Avez-vous conscience du nombre de gens qui ont perdu leur toit ? » « Comment faites-vous pour être aussi calme ? » « Les vilains ont frappé, mais nos visages ne montrent pas une once de culpabilité. » « La situation serait-elle différente si j'avais les yeux embués ? » « Certainement pas ! » « Réfléchissez ! » « Mais ouais, t'es conne, alors redonnez-nous le sourire ! » « Je crois que c'est aussi simple. » « Alors occupez-vous des vilains, c'est votre... » « C'est votre... » « Vous avez raison. » « C'est le seul chemin vers la rédemption d'Endevor. » « Cela dit, les héros manquent à la pelle. » « Il nous a difficile de protéger tout le monde. » « En réaction, nous allons créer des zones sûres. » « Après en avoir discuté avec le gouvernement, nous avons décidé d'utiliser les lycées héroïques, à commencer par l'UEA, qui dispose d'une sécurité éprouvée et d'un large périmètre. L'évacuation des familles des élèves est déjà en cours. » « Ce n'est pas satisfaisant comme avenir. » « Ah, par contre, assurer un avenir, voilà le but. Dirigez vos critiques et votre mécontentement sur moi, » leur dit Endevor. « Pas ceux qui risquent leur vie pour vous. » « Regardez-moi ! » Le tri avait commencé. « Si être héros revient à être demandé par la société, les héros ont disparu ce jour-là. Malgré ça, des gens restent prêts à se battre. » « Là qu'on a eu un petit tour d'horizon de tous les autres. Je ne suis pas allé assez fort. » « Ce dit Dhabi, qui regarde, n'a entendu la conférence concernant le One for All. Endevor a répondu qu'il n'en savait rien. De la sorte que personne ne s'en prenne adéquat. » « All Might est encore heureux. » « Alerte rouge ! Vous avez lu la lettre de Midoriya ? » « C'est sérieux, tu crois ? » « Donc Mineta qui ramène ça au... » « Ah, attends, il a fumé, quoi. Le vilain All for One en veut à sa liste. » « C'est écrit texte au... » « Ça veut dire quoi ? » « Midoriya, au dortoir de l'U.A. » « Urara-Ka-san, merci pour tout. » « Je me dois de dévoiler mon secret à mes amis de la classe A. » « On y est. » « Alors je vous laisse ce mot. » « Mon pouvoir est unique. Un don d'All Might. » « Chigaraki Tomura et All for One en ont après moi. » « Je ne veux pas vous mêler à toute cette histoire. » « C'est pour ça que je vais quitter l'U.A. » « Il y en a fait une pour chacun de ses camarades de classe. » « Je suis sincèrement heureux d'avoir été en filière héroïque et de vous avoir rencontrés. » « Merci beaucoup. » « Sayonara. » « Il m'a piqué mon sayonara. » « Bakayaru. » « Si on appelle héros ceux qui arpentent un chemin de souffrance, qui leur tend la main quand eux, ils souffrent. » « De la même manière que le médecin soigne, on va dire. » « Qui, lui, le soigne ? » « En avril, Deku a quitté l'Académie des héros. » « Ah ! » « Enfin, on y est ! » « Le plan à la Batman. » « Bon, pardon, mais il claquait quand même un petit peu plus dans le manga. » « Un énorme vilain. » « Surtout que je t'ai persuadé que cette scène-là était sous la pluie, qui avait vraiment la totale. » « Vraiment, mode brosson. » « Et donc, ouverture du dernier acte. » « Alors, c'est important de préciser, parce que j'ai eu beaucoup de monde de dire, « C'est le début de la saga finale. » « Le début de l'arc finale. » « C'est le début de la saga finale. » « C'est-à-dire qu'il y a plusieurs arcs qui vont être inclus dedans. » « Mais si tu veux, l'arc du climax, l'arc de la bataille finale, ne débute pas encore maintenant. » « On s'y dirige. » « L'arc qu'on va suivre sur cette fin de saison va nous y mener tout droit, sans spoiler. » « Mais voilà, quoi. » « C'est pas le début de l'arc finale. » « Et vous comprendrez, au cours des derniers épisodes, pourquoi on insiste autant là-dessus. » « Et si vous mettez à jour dans le manga, vous le comprendrez encore plus. » « Voili, voilou. » « Même si, bon, c'est un peu un abus de langage et qu'on pinaille un petit peu. » « Mais de toute façon, voilà. » « On est français. » « On aime bien pinailler, j'ai envie de vous dire, sur des petits détails. » « Mais voilà, quoi. » « J'aime bien quand même que les choses soient claires, carrés, précises, ordonnées. » « Alors, la preview. » « À suivre. » « J'ai décidé de m'éloigner, donc, il ne faut rien, de l'UA et de la classe A. » « Désolé, les amis. » « Je dois partir. » « Je suis le dernier détenteur du One for All. » « Celui qui arrêtera Shigaraki et All for One. » « À suivre. » « Le prochain épisode à fond. » « La dernière histoire qui me mènera au sommet des héros va commencer. » « Au-delà de mes limites. » « Plus ultra. » « Et l'épisode se termine là-dessus. » « Alors, à noter qu'on n'avait pas de chapitres cette semaine, vu qu'encore une fois, et grosse grosse force à lui, Horikoshi Sensei, l'auteur de My Hero Academia, voilà, si vous suivez un peu l'actualité au niveau de la publication des chapitres, ou même si vous êtes un peu renseigné sur le bonhomme, vous savez qu'il a énormément, et comme beaucoup de ses confrères, de problèmes de santé et de problèmes de dos. Si je ne dis point de bêtise aussi, pour lui, c'est le dos. Beaucoup de mangagas, c'est le dos. Après, il s'en dit ni sur autre. Mais, et du coup, Horikoshi Sensei, malheureusement, a dû renoncer à rendre ses travaux, enfin, rendre ses planches, comme pour chaque semaine. Et du coup, il y avait une pause de My Hero qui était prévue. La semaine pro, elle est maintenue. Et il y en a aussi une cette semaine, alors qu'elle n'était pas initialement prévue, pour que l'auteur puisse se reposer. Et encore une fois, ne soyez pas égoïste, c'est tout à fait normal, vu, encore une fois, l'état de santé de l'auteur, c'est déjà un calvaire pour lui. Il voulait finir son manga. Il espérait le terminer l'année dernière. Il n'a pas pu. Grosse, grosse force à lutte. De manière, voilà, il continue quand même de publier, mais même s'il doit prendre des pauses, voilà, à intervalles réguliers, tout comme Oda, tout comme, même l'auteur de Black Clover aussi, des fois, en prend. Horikoshi Sensei, l'auteur de Kingdom aussi. Voilà, quoi. Pensez à, je ne vais pas dire à bichonner, mais, parce que, voilà, ce ne serait pas le bon terme, mais, ouais, pensez à prendre soin de la santé de vos auteurs, éditeurs japonais. Là, il faut commencer un peu à changer le paradigme, à changer l'état d'esprit vis-à-vis de la profession et de la considération du métier. Alors, ils ne sont pas aux pièces, si vous voulez. Ils le sont un petit peu, mais, justement, c'est ce système-là qui devrait évoluer, quitte à nous pénaliser, peut-être, nous, lectorats. Voilà, c'est tout. Moi, je pense vraiment que c'est tout le système de pré-publication des mangas qui est à revoir. Surtout à l'ère du numérique, surtout à l'ère d'aujourd'hui, je pense que, là, on voit beaucoup de renouvellement dans pas mal d'industries du divertissement, que le monde, l'univers du manga, n'y déroge pas. Alors, ça commence déjà un petit peu avec des plateformes comme Manga Plus, qui auraient été impensables il y a quelques années de ça. Et, voilà, quoi. J'espère qu'on continuera dans cette direction-là, surtout au pays d'où tout vient. Parce que, voilà, si ça ne bouge pas au Japon, tu auras beau faire toutes les plateformes que tu veux à l'international, voilà, quoi. Ça ne changera pas le cœur et le fond du problème. Je ne sais pas ce que vous en pensez sur dans les commentaires. Et on reprend ceux de la dernière fois sans transition. C'est hyper. À noter, d'ailleurs, que la dernière... Bah, lors du dernier épisode, bon, on a parlé quand même ça, vrai, de la fameuse d'Ori, tout ça, ça a mieux marché que le dernier chapitre en date du manga de la semaine dernière. Alors qu'il y avait quand même, là aussi, du très, très long. Ça en dit long. Ça en dit long, mais... Tant que ça vous plaît. Moi, ça me plaît aussi. Alors, on va commencer avec Joris. Vrai de vraie en social. Merci à toi pour le référencement et pour le soutien. N'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu des familles et un petit... Même un tout petit emoji pour le référencement. Ça me soutient énormément. Abonnez-vous, bien sûr, si ce n'est pas encore le cas. Aminata qui nous dit les émotions que j'ai eues, tu m'étonnes. C'est vrai que c'était, oui, c'était vraiment top... Top 1 à moi, un épisode top carrière de My Hero la semaine dernière et peut-être même le plus touchant de tous ceux qui concernent la famille Tho de Pré ou de loin la famille Tho de Rocky. Après, ouais, certains combats, c'est vrai, avec Shoto, tout ça qui était cool. Mais quand même, là, il était vachement complet l'épisode de la semaine dernière. Gotobun qui me dit, alors, en un seul mot, Tristos, ouais. Pathos aussi. Ça vient du grec. C'est un peu connecté. Je vous invite à aller checker la définition de Pathos et de voir un petit peu tout ce que ça a influé derrière. Alors, j'ai hâte de voir ce qu'il va lui dire. Tu presse aussi, Gotobun. Alors, bonne vidéo et samedi dimanche à toi. Et je vous le souhaite, vous aussi, à vous également. Et pour dire ça plus simplement, bon week-end, en fait. Merci à toi. Jonathan qui me dit, je suis trop pressé d'être au prochain épisode. Ah, mais vraiment, vraiment. Là, en plus, on enchaîne vraiment masterclass sur masterclass. Et vous allez voir qu'on ne va pas redescendre la semaine pro, bien au contraire. On va partir sur autre chose, mais ça sera également de Tosicali. Je pense qu'à la lumière du départ de Midoriya, on est tous à peu près d'accord là-dessus. Par contre, vraiment, pour ceux qui ont lu le manga et qui ont vu, allez checker la scène dans le manga et après, venez me dire en commentaire, est-ce que pour vous, cette scène, ce plan final avec Midoriya en mode Batman sur la gargouille, tout ça, vous ne l'auriez pas mis sur un décor pluvieux, chargé, Tristos, tu vois. Moi, j'aurais mis un truc dans ce style-là. Je sais pourquoi j'ai dit ça. Je ne veux pas rentrer plus que ça en détail sur pourquoi j'évoque cet aspect-là. Au-delà du fait qu'on est tous tristes et qu'ils sont tous tristes que Midoriya soit partie, voilà, on peut... Ils auraient pu faire le truc comme ça, mais là, de montrer ça comme ça sous un ciel, on va dire un ciel radieux, mais sous un plus ou moins beau temps. Je trouve que ça casse le... Ça casse la beauté de la planche. Attendez, vous savez quoi ? Je ne sais même pas pourquoi je me casse la tête. On revient. Autant pour moi, des fois, c'est moi qui peux dire des bêtises, parce qu'en fait, il fait tout aussi beau dans le manga, mais je ne sais pas ce que je veux dire par rapport au contraste, au jeu des couleurs, tout ça. Je trouve que la planche est vraiment ultra impressionnante dans le manga. Je trouve qu'elle claque plutôt bien, plutôt fort. Mais du coup, la retranscription animée, c'est un peu comme quand Bakugo se sacrifie. Je ne sais pas, je trouve que c'est peut-être un peu caractéristique, j'ai peut-être un peu du mal à me l'avouer, mais je trouve qu'il y a une petite baisse au niveau caline au niveau de l'animation par rapport aux précédentes et par rapport à d'autres grosses séquences d'animation qui étaient mieux faites dans l'ensemble. Je ne parle pas sur certains détails aussi, mais forcément, c'est plus dans l'ensemble. Je trouve qu'on a un petit step en dessous, mais ce n'est pas non plus le jour et la nuit non plus, l'écart en termes de qualité. Mais il y a quand même une petite baisse. Et du coup, my bad, mea culpa par rapport à cette case-là où j'étais vraiment persuadé que c'était sous la flotte. C'est peut-être quelque chose qui arrivera plus tard inconsciemment parce que voilà, il ne faudra pas faire tous les jours tous les jours tout beau, tout rose. Donc, je suis peut-être confondu avec une autre planche, mais on parlera au pire le cas échéant. Jeffrake le dit, alors franchement, c'est fou de se dire que chaque petit choix de la famille a conduit à ce désastre, mais c'est ça. C'est un peu comme le multivers. Si tu veux que chaque action et chaque choix que tu fais à un moment donné qui va avoir une influence sur ta vie, si tu avais fait l'inverse, tu avais eu une toute autre timeline. Donc, malheureusement, l'obsession d'Endeavor a été transmise et a tout ravagé. Bonne live reaction, merci à toi encore une fois, Jeffrey. Ouais, pour le coup, tout le but va être justement de réparer, de restaurer tout ce qui a été ravagé. Job qui nous dit, merci pour la vidéo, merci à toi pour le référencement, tu gères. Et enfin, Akechia-san qui nous dit un épisode bien lourd et bresson, et encore, ce n'est que le début. Franchement, en ce moment, Mario Academia, c'est vraiment insane d'épisode en épisode. Très beau flashback de la famille Todoroki, Endeavor qui a fait beaucoup, met vraiment beaucoup d'erreurs juste par rapport à la petite critique que j'ai faite juste avant. C'est vraiment niveau animation. Et c'est léger, mais sinon, au niveau du reste, comme on l'a dit, toutes les échelances qui ont été adaptées. Mais je trouve qu'ils sont encore meilleurs dans les épisodes au niveau de la narration qu'au niveau animation. Alors que, je ne peux pas dire qu'avant, ce n'était pas forcément le cas, mais c'était peut-être plus l'inverse. Enfin, je ne sais pas. C'est vrai que c'est très curieux, on va dire. On va dire justement cette évolution, dans le sens où normalement, tu dois pousser tous les curseurs vers le haut et là, de voir que sur certains curseurs, on augmente pour en baisser sur d'autres. Après, tant mieux, parce qu'il y a quand même du step-up pour les épisodes comme les précédents. Même si voilà, il y a quand même des échanges assez importantes. Mais que du coup, ça se fasse au prix d'une bonne animation sur des grosses séquences de fight, je trouve ça un peu paradoxal. Mais bon, après, tu ne peux pas mettre tous tes œufs dans le même panier. Donc, je ne sais pas. On verra par la suite sur cette fin de saison. Endeavor qui a fait beaucoup, mais vraiment beaucoup d'erreurs. Ce qui lui arrive maintenant est totalement mérité. Maintenant, à lui justement de rebondir et de nous sortir le grand jeu. On a eu une bonne petite indication à la fin de cet épisode-ci parce que voilà, tout est lié. J'espère vraiment que ce sera lui qui arrêtera Dabi et pas Shoto. Ce n'est pas justement à son fils de réparer les erreurs ni à avoir ça sur la conscience. Oui, mais il est peut-être le seul à avoir les capacités physiques pour pouvoir le faire. Après, voilà, je soumets une idée. On verra par la suite, si ça sera effectivement effectif ou pas. Wait and see. Quoi qu'il en soit, en tout cas, j'espère que cette petite live action des films vous aura plu. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à vous la faire. On se retrouve sans faute la semaine pro, même heure, même chaîne pour la suite de My Hero en animé et pas en chapitre du coup, vu qu'il y aura encore une pause de Rikushin qui était sa pause initiale comme je l'ai précisé tout à l'heure. Donc d'ici là, restez connectés. Prenez soin de vous, faites pas les fous. Passez un bon week-end. Allez checker tout ce qui est sorti parce que mine de rien, il n'y a pas eu beaucoup de vidéos cette semaine mais voilà, vous pouvez toutes les mater ce coup aussi. Deux fois, vous devez faire des choix. Notamment Black Lover, pour le coup, hier, on a eu un très 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 gros chapitre du Eden Zero un petit peu plus d'honneur à la semaine et du Vineland Saga en début de semaine en animé. Mais là, forcément, on attend tous les animés du week-end pour notre plus grand plaisir. Donc restez connectés pour ne pas louper tout ça. Et d'ici là, prenez soin de vous, faites pas les fous, passez un bon week-end. Salut à tous la team. et s'en va.